Bonjour à tous, la mobilisation des patrons ne mobilise pas les unes de vos journaux ce matin, qui jouent tous en ordre dispersé. Seul aujourd'hui en France fait son titre sur ce vent de fronde inédit. Dans son édito, Jean-Marie Montali prend la défense des petits entrepreneurs, asphyxiés, dit-il, par la paperasse, le fisc et l'URSSAF. Il fustige aussi ces accusations de poujadisme qui ressortent dès que les patrons manifestent leur mauvaise humeur. Bingo, poujadisme, le mot est dans l'humanité, où le récit que fait Thomas Le Mailleux du défilé parisien est clairement ironique, voire méprisant. Partout raconte-t-il des hommes et des femmes en laudène, cardigan, de feux-le-côte ou fourrure qui s'en canaillent. Pour lui, les entrepreneurs pleurnichent et affichent leur jérémiade. Le vocabulaire choisi en dit long sur sa vision des patrons. Qui dit patron dit commerce. La croix fait sa une sur le récurrent débat autour de l'ouverture des magasins le dimanche. Un projet de loi visant à faciliter le travail dominical sera présenté le 10 décembre en Conseil des ministres. Ça promet un beau bras de fer, écrit le quotidien. Parmi les points noirs, le paiement double pour les salariés. Seules les grandes entreprises ont les reins assez solides pour le faire. Quid alors des petits commerces qui craignent de voir les grandes surfaces prendre encore davantage de parts de marché ? Prendre des parts dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est ce qu'on fait 8000 particuliers. C'est-à-dire dans Aujourd'hui en France. Via un site de financement participatif, 18 millions d'euros ont été rassemblés pour acheter à l'Etat 10% des parts de l'aéroport toulousain. Objectif, éviter que celui-ci ne tombe aux mains d'un investisseur chinois. L'aéroport, ça fait partie de notre patrimoine, dit l'un de ses contributeurs. Le climat, c'est aussi une forme de patrimoine qu'il faut sauvegarder. 195 délégations s'y emploient en ce moment à Lima, au Pérou. Une conférence climatique polluée selon l'humanité par les lobbies industriels qui ont investi ce genre de rencontres. Leur but, préserver leur précaré en se cachant derrière de beaux discours. Leur message aux Etats, mettez en place les outils qui nous conviennent, nous vous amènerons les solutions. En matière de climat et de pollution en France, le diesel se retrouve dans le viseur du gouvernement. Le Figaro évoque les mesures étudiées pour faire baisser le nombre de voitures diesel en circulation. Parmi elles, un système d'identification des voitures les plus polluantes. On pourrait leur appliquer des restrictions de circulation, voire une taxe spécifique, sorte de vignette écologique qui ne toucherait que les véhicules anciens. Des taxes, on passe aux notes. Un rapport du Conseil supérieur des programmes remis à la ministre de l'Éducation, suggère la mise en place d'un nouveau barème basé sur des niveaux de maîtrise. De sanctions, l'évaluation deviendrait bienveillante. Interrogé par le Figaro, l'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, parle de projets stupéfiants de niaiserie. Casser le thermomètre ne va pas tout arranger, explique-t-il. Évoquons enfin Libération, qui consacre sa une à la polémique autour de la pièce Exhibit B, du sud-africain Brad Bailey. En détournant les codes d'un zoo colonial, l'artiste a déchaîné les passions, mais surtout révélé un malaise très profond dans nos sociétés. On apprend qu'il ne suffit plus de vouloir être antiraciste pour l'être vraiment écrit Éric Loiret. De son côté, Laurent Joffrin estime que le spectacle est peut-être maladroit, que ceux qui le conspuent posent de bonnes questions, mais qu'il est inimaginable de l'interdire. Inimaginable aussi, passer à côté de 1 million d'euros. C'est pourtant ce qui se passe avec My Million, un jeu qui se présente sous la forme d'un code unique inscrit sur les tickets de l'euro-million. Attribué automatiquement par une machine, il est souvent oublié des porteurs du ticket, qui ignorent la plupart du temps son existence. Résultat, en novembre, 4 millions ont ainsi échappé pour toujours à des distraits. Aujourd'hui, restez concentrés et à demain.